Et salut tout le monde, c'est RedKill24 pour le 13e épisode de Labocraft dans lequel nous allons voir comment faire un tapis roulant tout en redstone dans Minecraft. Je vais charger mon cobaye pour qu'il puisse en profiter et puis qu'il puisse sortir un petit peu de cette mini maison que vous allez voir, je lui ai fait une petite surprise. Salut à toi et pas. Salut, salut, salut. Ça je l'ai trouvé, alors ça, ça c'est mon cookie, je le garde. Je l'ai retrouvé sous le bureau. Il était coincé, donc du coup c'est mon mien. D'accord, d'accord, j'ai cru que quelqu'un d'autre était venu t'en donner un abonné ou quelqu'un d'autre. Personne n'est venu, personne n'est venu, jamais. Ok, bon, bah c'est cool. J'ai une petite surprise pour toi. Yes. Alors c'est, il y a eu beaucoup de commentaires qui m'ont demandé de faire ça. C'est une petite piscine, enfin surtout un jacuzzi et une piscine aussi du coup. Je te laisse venir, voilà, j'espère que t'es content. Ça dépend. Ah bah regarde, c'est un jacuzzi, c'est ça, ça ressemble à ça. Oh bonheur, c'est tellement bonheur. Pour ceux qui veulent apprendre à faire ce genre de petit jacuzzi sympa, regardez, c'est de la netherrack dessous et puis avec du feu. Bon, tu dirais merci aux abonnés parce qu'en fait, ça ne tiendrait qu'à moi. Ah, donc c'est les abonnés, merci. Merci, vous êtes géniaux. La maison ne fait que 1 sur 1. C'est bon, moi je reste là pendant tout l'épisode. Ah, c'est bon, je n'ai pas bété l'eau. Viens voir, là, il y a une petite piscine aussi assez sympa. Ouais, mais est-ce qu'elle est chauffée ? Non, parce que moi j'aime bien l'échauffer. Bah ouais, ouais, ça peut se faire. C'est un système. Et là, tu sais qu'il n'y a pas d'eau. Ah si, si, regarde, 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 ça va rien. Ouais. Mouette ! Mais non, 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 ça ressemble. Voilà, sur ma petite piscine. Encore une fois, il y a des commentaires qui disaient de faire une piscine assez sadique de ce genre, donc du coup, bon, je préférais ne pas me fier aux commentaires qui voulaient une simple piscine, mais plus à une piscine sadique, parce que c'est comme ça qu'on est ici. Ouais, non, enfin, c'est comment toi tu es. Moi, je suis sympa, je suis gentil. Je travaille dur pour toi. C'est pas vrai. Ah, c'est faux. Non, c'est mérité, c'est mérité. C'est mérité parce que c'est vrai que je ne t'ai pas donné grand-chose depuis que tu sers nos bazookas et tout le reste. Exactement. Que tu sers la science. Je ne sais pas combien de temps je meurs, mais ça fait très longtemps, très longtemps, trop longtemps que je meurs. Ça me fait chuter l'FPS, cette porte de taille. Ouais, il y a bug de temps en temps, surtout. Alors, voici le tapis roulant. Regardez, on l'a mis à l'entrée du labo pour que ce soit un petit peu RP. Alors, ça a plus un côté RP qu'un côté utile, mais regardez comment ça marche. Vous arrivez, par exemple, ici. D'ailleurs, vous découvrez un petit peu ce côté-là du labo. On n'en montre pas plus parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion d'y venir. Vous arrivez ici. Vous voulez emprunter le tapis roulant afin de vous rendre dans le labo. Ce n'est pas très rapide. Comme je le disais, ce n'est pas hyper utile. Mais ça reste un côté RP qui peut sûrement intéresser des abonnés. Je trouve ça sympa. Oui. Même si ça ne va pas très rapide. C'est hyper sympa, hyper agréable. Je pourrais faire un tapis de production de clones de cobayes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est intéressant. Ça peut être pas mal. On va l'expliquer ça. C'est assez rapide. C'est très simple. Restez bien avec nous. Vous allez voir, ça va être, comme je l'ai dit, très rapide. La porte démoniaque du lac. C'est trop abusé. Là, il y a de la redstone. Là, il y en a. C'est clair. Un jour, peut-être que tu devras la montrer. Oui. Vous avez été nombreux à nous demander à ce qu'on la montre. Alors, je pense que ça ne ferait pas l'objet d'un tuto labo. Parce que ça serait un tuto de peut-être une heure et demie, deux heures. Tellement, c'est énorme. Par contre, ça peut être sympa de la montrer, d'expliquer un petit peu comment elle fonctionne de manière assez générale. Et puis, éventuellement, de vous filer les schématiques. Alors, on commence le tuto en petit commentaire. Je t'écoute. Je t'attends. Je t'attends. Je suis prêt à participer. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais on va faire la capacité maximale de ce système. C'est-à-dire le nombre de blocs maximaux. Mal. Mal, pardon. Le nombre de blocs maximaux. Maximal. Merci, mon cobaye. Le littéraire, encore une fois. Ça me fait plaisir. Donc, on va faire en sorte que les pistons, puisqu'ils ne peuvent pousser que 12 blocs. Eh bien, ah, tu as tout compris, mon cobaye. C'est-à-dire que les pistons, ils ne vont pouvoir pousser que 12 blocs. Je mettrai dans la description, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Je le mettrai aussi au montage comme ça. On est d'accord, j'ai oublié le nom, désolé. Vous mettez 4 répéteurs en face des pistons, en face des blocs qui sont d'ailleurs royés aux pistons. Vous les placez au deuxième cran afin que la redstone ait le temps de faire une sorte de boucle. Vous allez voir, parce qu'en fait, l'idée, c'est que la redstone boucle entre elles. Vous allumez une seule fois et ensuite, elle va s'auto-alimenter. Voilà. Alors, c'est bien, tu as tout compris. Vous mettez des barrières une fois sur deux et un bloc une fois sur deux. Par contre, ici, on va devoir en enlever parce que sinon, ça ne va pas pouvoir pousser. En fait, il faut bien laisser un… C'est comme les puzzles, les anciens puzzles, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il va falloir laisser un bloc d'espace comme ceci afin de laisser les pistons se pousser. Sinon, en fait, c'est tellement plein que ça ne poussera pas, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Donc là, vous alimentez le système comme ceci. Et en fait, ce qui se passe… Alors, par contre, regardez là, ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'à un moment, on a deux blocs. On a deux blocs ici et deux blocs là. On aurait pu décaler pour avoir une barrière à la place d'un bloc. Je vais faire ça. Ouais, attends, si tu veux, je le stoppe. Juste, en fait, l'utilité des barrières, finalement, c'est que vu qu'elles sont surélevées, elles vont nous permettre de nous pousser. S'il n'y avait que des blocs, eh bien, on ne saurait pas pousser. Par exemple, si je me mets… Regardez, rapidement, j'enlève ça. Hop, il est passé où ? Ah non, c'est que j'ai fait bugger le système. Je remets un bloc ici. Voilà, ça redémarre. Alors, si je me mets sur ce bloc-là, en fait, je ne vais pas être poussé, vu que le bloc ne nous fait pas vraiment avancer. C'est vraiment quand la barrière arrive que là, on est poussé. Tout simplement. C'est la physique de Minecraft. T'es passé où, mon copain ? Je t'ai perdu ! Non, je n'ai pas bougé. Je regarde le système travailler, parce que moi, j'aime bien. Ça te fascine ? Voilà, moi, ça travaille. Je n'ai rien à faire, c'est parfait. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est déjà fini. C'était très simple, je dois vous l'avouer. C'était très simple ? Mais non ! Ouais, si, si. Attends, 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 parce que non, mais j'en ai marre d'avoir des systèmes moches. Donc, attends, attends, on stoppe tout, et je vais nous faire un... Voilà, vous mettez des tapis pour cacher, bien entendu, le système. Les tapis ne vont pas poser de problème. Et puis, voilà, je pense que mon cobaye va pouvoir nous faire un petit truc sympa. Oui, je pense aussi. Vous pouvez cacher l'Axton. Il me manque un bloc, il me manque un bloc ici. Ça va être assez embêtant. Alors, mets-le, mets-le. Mets-le, mets-le au tapis, et puis ça va être là. C'est bon, là, on est bien. Et qui s'est mis ? Non, 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 attends, attends. Non, non, mais c'est bon, vas-y, je l'active, je l'active, et tu vas pouvoir le remettre. Alors, pour l'activer, il faut être très rapide, comme ceci. Ah, on a cassé quelque chose, je crois. Ah, il y a un truc qui n'est pas bon. Ouais. Il y a un truc qui... ça ne marche plus ! Ah, c'est moi qui avais enlevé ça tout à l'heure pour couper le système. Ah, voilà. Du coup, ça bouclait qu'une seule fois. Ok. Voilà, c'est bon. Ah, non, ça ne veut pas. Non, non, ça ne veut pas. Ah, ben non, 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 cela, on ne peut pas. En fait, c'est... De toute façon, dans tous les cas, on aurait caché ici, parce que le piston, il nous aurait gêné. Donc, en fait... Ah, c'est galère. Ah, ben, regarde. Voilà, comme ça. On aurait caché comme ceci. Là-bas, pour le coup, on a mis des escaliers. Ça, on peut l'enlever. C'est exactement ce que je l'ai fait. Vous avez ce sens-là et l'autre sens. Voilà, un petit côté RP. Dites-nous si vous aimez un petit peu les systèmes pas très compliqués comme ça, mais qui restent, justement, comme je le disais, un côté RP très sympa. Donc, on pourrait dire que c'est un build hack en quelque sorte. Dites-nous si ça vous plaît. On devrait faire un petit peu ce... Je ne vais pas dire toute une map comme ça, mais avec tous les systèmes RP qu'on fait, il y aurait carrément moyen de faire carrément une map. Une mini-série. Oui, une mini-série. Une map avec un truc à RP. Ce serait sympa. Ça, ça va. Je m'occuperais exclusivement, bien sûr, de tout ce qui est décoration, parce que mon niveau en redstone est beaucoup trop élevé pour nous, forcément. Et encore, là, c'est le genre de système que tu aurais la capacité de reproduire. Oui, ce n'est pas très compliqué. Étant le plus noble en redstone de tous nos abonnés. Je pense. Très modestement, être effectivement le plus noble de tous les amis. Mais modestement, bien sûr. Je ne peux pas me la péter non plus. Non, bah oui. Tout à fait. Sans plus. Non, tout à fait. Un bleu. Bon, mais c'est bon. Je pense que moi, j'ai fait mon travail. C'est pas mal comme ça. C'est joli. On a quelques finitions, mais c'est cool. Voilà. Nous avons une production de travail. Ah, yes. J'en vois 50 comme ça. Ah, c'est génial. Il faudra faire ça. Il y aurait moyen, je pense, de faire ce genre de truc avec... Tu sais, les portes-armure. Il faudrait faire une armure avec nos skis. Salut. Ça va bien. Ah tiens, viens, on fait le prank de... Ah ben non, mais il ne faut pas que tu sois au courant, je suis con. Merci, merci. Je te touche. Je te touche la main, là, pendant que tu as la main sur la rambarde, en mode... En mode, je suis attiré. Exact. Excellent. C'est vrai. Ça avait bouclé. De Greg Guillotin. Ok. Eh bien, écoute. Tu vas chez toi ? On en est bon. Pour une fois, on a un système qui est fonctionnel, qui est simple et qui est esthétique. Voilà. Regardez-moi ce design. Parfait. T'es encore perdu. Ok, tu es encore là-bas. Non, je ne bouge pas. Ouais, c'est vrai que tu as fait tout. Tu nous as fait un petit truc sympa vite fait. Voilà. C'est classique. C'est classique. C'est simple. Maintenant, je peux rentrer chez moi tranquille pour me mettre dans mon petit... On peut dire jacuzzi. Et comme dirait le proverbe, certains sont dans leur jalousie. Moi, je suis dans... Attends, attends. Ouais. La jalousie, j'ai compris. Mais attends, parce que j'ai un truc à vérifier. Excuse-moi de ne pas avoir répété, mais c'est que je n'ai pas vérifié la sécurité de la pièce. Je crois que c'est bon. Il n'y a pas de faille. Tu ne peux pas t'évader. Aucune sécurité n'est requise. Ah bon ? Uniquement mon plaisir et mon bonheur. Là, je suis très bien là. Tu peux faire tout ce que tu veux ? Je m'en fous, je m'en fous. On va même aller plus loin. On va faire une cuve. On va faire une cuve à bonheur. Voilà. C'est très bien. Ok. Eh bien, écoute, je te laisse dans ton jacuzzi. Je retourne dans ma jalousie. Très bien, très bien. Ce sera avec plaisir. Et quand tu veux, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires aux petits oignons comme ceux-là. Je serai absolument ravi d'avoir d'autres cadeaux comme ce jacuzzi magnifique. D'accord, d'accord. Eh bien, je vous laisse commenter. Et puis, on verra ça pour le prochain épisode. Merci à tous les donateurs encore une fois. Vous êtes les meilleurs. Ça nous aide quand demain. Merci à vous. Merci à vous. Salut à tous. Et merci de nous en suivre. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501